Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Mendes. Ils sont patients dans la construction mais il faut faire la différence. C'est Luis qui écarte le jeu. Mendes. Il a trébuché sur cette intervention. Sur la gauche. C'est joué dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention là. Il est à distance de... Oh l'inspiration ! Dans la surface. Il file dans l'axe. Il centre. Attention. C'est dégagé. Loin devant. C'est joué long. Une très longue passe. Et il cède sous la pression. Bon service dans la profondeur. C'est joué long. Attention. C'est joué dans l'espace. Il met le ballon dans la surface. Le gros dégagement. Sambé Ravissa qui est récompensé de son pressing. Le Cameroun qui essaye de construire. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. Le long dégagement du gardien. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Le bon dribble. Oh très bon ballon. L'arrivée ne pourra rien en faire de ce ballon. Ça joue bien. Côté gauche. Il faut assister. Avec Choupo-Moting. Bonne intervention. Et il est là pour dégager. Il est bien placé. Oh bon tackle. Mauvaise intervention. Choupo là-dessus. Zambouanguissa. Il joue sur sa gauche. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Le Cameroun qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas du Lancaz. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant. Mais on se retrouve tout de suite. Et c'est reparti. On a vu les stats. Et avec deux fois plus de tiers d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Et dégagement du gardien. Dans la profondeur, dans l'espace, bien vu. Il va se présenter Choupo-Moting. But. Et voilà un capitaine heureux. Oui, il a montré l'exemple. Et ils vont pouvoir essayer de tuer le match maintenant. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à la pause. Mais ça a bien marché en tout cas. Et les voilà devant. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il est passé. Il cherche la profondeur. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Ce sera un sang. Et la tête. Le timing était bon. Le placement était bon. Tout était bon. Sauf le dernier geste. Super débordement. Même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment. En laissant autant d'espace sur les ailes. Ça joue long. Vers l'avant. Le Cameroun qui peut avancer. Allez. Ça joue long. Allez. Ça peut faire mal. Il déclenche son centre. C'est dégagé. Faute. C'est indiscutable. Bien. Bonne intervention. Il allonge le jeu. C'est bien fait ça. Une très grande ouverture. Oh le contre. L'arme fatale. La longue passe. Bien. La profondeur. Bien servi. Oh la frappe. C'est au fond des filets. Il compte maintenant deux buts d'avance. Quelle grosse frappe. Et pourtant il était loin. Bon avant je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Et c'est un attaquant qui rentre. 2-0. Le break est fait. On est reparti. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. A 2-0 on respire un peu mieux. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Renversement de jeu de l'autre côté. Julio Tavares. Le ballon dans la profondeur. C'est une occasion ça. Comment a-t-il pu manquer ça. La clé c'est qu'il ne baisse pas la tête. S'il continue à se créer des occasions. Ils peuvent encore revenir dans ce match. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est dégagé. Loin. Il relance côté droit. Centre au second poteau. Bien. Un peu de répit. C'est joué long. La belle inspiration. Oh le bon ballon. Tout seul. Le bon dribble. Il peut en profiter. Et le gardien s'en saisit. Tranquille. C'est osé. Il tente de la jouer dans l'espace. Va-t-il en profiter ? Oh le gardien s'interpose. Oui c'était bien ce lob. Mais c'est mieux quand c'est au fond. Dommage.